Le propriétaire du centre commercial, M. Igor, se montre très chaleureux. Il faut dire que les 2 sexagénaires ont déjà fait affaire par le passé. Allons-y ! Pour rivaliser avec les 9 autres centres commerciaux du coin, le millionnaire a mis le paquet. Il a acheté à Alberto 12 de ses manèges, parmi les plus récents. Tout vient de chez nous, tout ! Ce manège, celui-là, celui-ci, tout ! Des attractions pour toute la famille. Le fameux A-Race qu'Alberto testait en Italie et même un petit rollercoaster. Au total, un chèque de 7 millions d'euros pour l'Italien. Mais au moins, le Russe est aujourd'hui le seul des environs à proposer des manèges dans un centre commercial. Et en plus, il empoche l'intégralité des recettes. Regarde ici, on a mis une énorme affiche pour montrer qu'il y avait un manège de petites voitures électriques. Des manèges payants, environ 3 euros le tour, destinés surtout aux enfants. Ce sont les meilleurs commerciaux d'Igor qui, chaque week-end, attirent leurs parents dans cette galerie marchande. Alors pour eux, le Russe a même fait installer un théâtre musical. « Regarde, c'est mon fils ! » En tenue de Cossack revisité, le petit garçon Joufflu est la star principale du Boys Band. Grâce à ces attractions, le Russe enregistre 30% de clients de plus que ses concurrents. Alors, avec son associé, Sergeï, l'homme d'affaires projette déjà d'ouvrir un deuxième centre commercial avec encore plus d'attractions. « On a envie d'ouvrir autre chose. On doit d'abord réfléchir, bien roder la machine ici, et ensuite réfléchir à de nouveaux projets. » Pour Alberto, c'est un gros contrat en perspective, à plusieurs millions d'euros. « Allez, venez, venez ! » Mais avant de parler business, le Russe insiste pour que l'Italien monte dans ses manèges qu'il lui a payés rubis sur l'ongle. « Allez, montez, montez ! » Le PDG ne se fait pas prier. Le pire serait de braquer son client, un ancien officier de l'armée rouge. Après 20 minutes de rigolade, le PDG italien espère que les discussions sérieuses vont enfin commencer lors du déjeuner. « Il s'installe où ? Je veux me mettre à côté de lui. » « Thé ou vodka ? » « Ça, c'est quoi ? » « C'est du jus d'herel ? » « Ah, ok. Je vais commencer par ça. » Alberto préfère garder la tête froide pour négocier. Pour l'heure, Igor, le Russe, a prévu un petit cadeau pour son invité. « Tiens, on vient juste de le peindre. » « Merci. » Une fois les politesses passées, le PDG italien tente sa chance et lui rappelle tout l'intérêt qu'il a à investir à nouveau dans ses manèges. « Une fois que l'investissement est amorti, ce n'est que du cash qui rentre. Les coûts d'entretien, ce n'est que 30 ou 40 %. » « Mais avec Igor, le Russe, on ne signe pas un contrat si facilement. Si Alberto veut vendre ses manèges, il va devoir d'abord réussir le parcours du combattant que lui a concocté Igor. » « Il est 15 heures et ça commence par une visite de la ville à moins 10 degrés. » « Regarde, c'est l'église qui est là. » Malgré le décalage horaire de 6 heures dans les pattes, l'italien va arpenter pendant plus d'une heure cet ancien goulag. » « Ah, l'ancien gouverneur. » Un camp de travail forcé de l'Union soviétique où jusque dans les années 50, des militaires comme Igor enfermaient les opposants au régime communiste. « Allez, on y va, sinon on va geler. » « Il est 17 heures, ils n'ont toujours pas parlé business. » « Et Alberto a oublié ses bonnes résolutions du midi. » « Bonne nuit. » « Alberto sait bien que s'il veut signer son contrat, il va devoir suivre le rythme du Russe. » « À la nuit tombée, petit tour au karaoké. » « Toujours pas de contrat conclu. » « Car sa mise à l'épreuve est loin d'être terminée. » « Un à 40 minutes de la ville, dans les plaines de Sibérie. » « N'oubliez pas de dire bonjour à notre ami. » « Regardez, on peut le caresser. » « Après une nuit bien arrosée, l'homme d'affaires russe a invité le PDG italien dans cette maison de campagne, une dacha, qu'il loue régulièrement pour les grandes occasions. » « Ce matin, petit déjeuner traditionnel. » « Tu veux du porridge ? » « Du porridge, oui. » « Tu sais, une portion comme ça, à New York, ça vaut 250 euros. » « Non. » « Et avec ça, tu débrayes. Attention. » « Le périple d'Alberto va s'achever au milieu des forêts enneigées de Sibérie. » « Deux heures de motoneige, dans un cadre plutôt idyllique. » « C'est sublime. Quelle expérience. » « C'est très particulier de faire du commerce en Russie. » « Pour signer un contrat, il faut d'abord devenir amis. » « Ils vous emmènent partout, on partage tout. » « Mais si vous ne buvez pas de vodka avec eux, c'est impossible de conclure un contrat. » Les efforts de l'Italien ont finalement payé. Après deux jours passés ici, son hôte va lui proposer de s'associer pour ouvrir un énorme complexe de loisirs. Non pas en Russie, mais de l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis. En attendant, il y a un client bien plus gros qu'Alberto Zamperla ne voudrait surtout pas manquer. Un projet de centre commercial qui aurait de quoi concurrencer Las Vegas.